Alors, nous allons voir comment former et utiliser l'impératif. Alors, utilisation de l'impératif. L'impératif s'utilise pour donner une instruction, pour donner un conseil, pour donner un ordre. Par exemple, mettez la ceinture de sécurité. Mangez sain. Ouvrez la fenêtre. Formation de l'impératif. Alors, l'impératif est un présent sans sujet. Il s'utilise pour les personnes tu, nous et vous. Par exemple, tu viens devient viens. Nous allons devient allons. Vous restez devient rester. Pour les verbes en ER, nous ne mettons pas le S à la deuxième personne du singulier. Par exemple, tu manges ? Mange. Tu danses ? Danse. Tu regardes ? Regarde. L'impératif des verbes pronominaux. Alors, par exemple, se préparer devient prépare-toi, préparons-nous, préparez-vous. Autre exemple, se réveiller. Réveille-toi. Réveillons-nous. Réveillez-vous. Quelques impératifs irréguliers. Par exemple, le verbe être fait soit, soyons, soyez. Le verbe avoir fait est, ayons, ayez. L'impératif a la forme négative. Pour former un impératif à la forme négative, nous mettons ne plus verbe plus pas. Exemple, mange, ne mange pas, bois, ne bois pas, regarde, ne regarde pas. L'impératif a la forme négative des verbes pronominaux. Réveille-toi. Ne te réveille pas. Réveillons-nous. Ne nous réveillons pas. Réveillez-vous. Ne vous réveillez pas.